On doit écrire 0,75 sous la forme d'une fraction irréductible. Vous verrez qu'avec un peu de pratique, tout ça, ça vous semblera vraiment très facile. Bon, là, on va le faire doucement pour être sûr de bien saisir un peu pourquoi ça marche, tout ça, et pourquoi on peut faire comme ça. Alors, je vais lire ce qu'il y a écrit. Donc, on a 0, et puis ce 7, c'est des dixièmes. Donc, on a 7 dixièmes, 7 dixièmes, et puis ici, ça, c'est le chiffre des 7 dixièmes, c'est ce chiffre-là. Et puis, le chiffre d'à côté, le chiffre 5 ici, c'est, je vais changer de couleur, le chiffre 5 ici, lui, c'est le chiffre des centièmes, donc il représente exactement 5 centièmes ici. Voilà, alors, pour avoir la forme d'une fraction, il faut faire cette addition. Donc, il faut les réduire, il faut les mettre, il faut mettre ces deux fractions au même dénominateur, et donc, il faut trouver le dénominateur commun. Alors, ici, on a 10 et 100, c'est les deux dénominateurs. Il faut trouver le multiple des deux, le plus petit multiple des deux de ces deux nombres. Alors, ici, c'est facile, le dénominateur commun, c'est 100, parce qu'on peut multiplier par 10, si on fait 10 fois 10, ça va faire 100, donc on va mettre, c'est ce qu'on va faire. Donc, on multiplie le dénominateur ici par 10, et du coup, on obtient 100, et du coup, il faut faire la même chose au numérateur. Donc, 7 fois 10, ça va faire 70, on rajoute un 0. Voilà, donc là, on peut continuer à faire notre addition, et donc ça, ça nous fait 70 plus 5, 75, ça c'est le numérateur, et puis le dénominateur, c'est 100. Donc, on trouve 75 centièmes. Ça, je pense que certains le savaient déjà. 0,75, c'est 75 centièmes. Alors, maintenant, ça, c'est la forme, c'est une fraction, 75 divisé par 100, mais par contre, c'est pas une fraction irréductible. Nous, on nous a demandé une fraction irréductible, c'est-à-dire où le numérateur et le dénominateur n'ont pas de facteur commun. Alors, ici, c'est pas une fraction irréductible, parce que 75 et 100, ils ont tous les deux, ils ont un facteur commun, et qui est 25. Si vous êtes un peu familier avec les quarts, vous le savez sûrement, 25, c'est un quart d'euro, 25 centimes, c'est un quart d'euro, 50 centimes, c'est deux quarts, donc la moitié d'un euro, et 75 centimes, c'est les trois quarts d'un euro. Voilà, je peux même l'écrire comme ça, si vous voulez. Alors, je vais écrire 25, ici en haut, on a 75, c'est 25 fois 3, et puis en bas, on a 100, ça, c'est 25 fois 4. Donc voilà, on peut simplifier par 25, en haut et en bas, donc on obtient, pardon, je vais garder le rose, donc finalement, on obtient égal 3 quarts. Voilà, donc 0,75, on peut l'écrire comme 3 quarts, et ça, c'est une fraction irréductible. Donc voilà, on a répondu à la question. Vous verrez qu'avec un petit peu de pratique, tout ça, ça sera presque automatique chez vous. 0,75, vous le verrez tout de suite comme 75 centièmes, et puis 75 centièmes, vous le verrez tout de suite comme 3 quarts. Ça, c'est vraiment une question d'entraînement. Ça viendra avec l'habitude. 3. C'est vraiment un petit peu de 4. Sous-titrage FR ?